Dans cette vidéo, nous allons parler de pente glissante dans le contexte de la causalité. Exemple, on ne devrait pas autoriser le cannabis à usage médical car on risquerait de faire croire aux gens que c'est une drogue acceptée et c'est la porte ouverte à la légalisation de toutes les drogues, y compris les drogues dures. Donc là, c'est un exemple typique de pente glissante de type causal. Autre exemple, l'avortement. C'est-à-dire que si on assouplit les lois sur l'avortement, alors on prendra davantage au sérieux la possibilité d'autoriser l'infanticide dans certains cas exceptionnels. Ça également, c'est un argument de type pente glissante. Donc l'idée dans ce type d'argument, la structure typique d'une pente glissante, c'est qu'on commence par une décision ou un argument initial qui, en apparence, sont acceptables. Assouplir les lois sur l'avortement, légaliser le cannabis. Ensuite, on va mettre en place un chiffon rouge, c'est-à-dire une décision en argument final qui, clairement, n'est pas acceptable. La légalisation des drogues dures ou, dans le cas de l'avortement, les infanticides. Et donc, l'idée d'une pente glissante, c'est qu'en fait, on va établir une chaîne de causes et de conséquences qui fait qu'il y a un lien direct. Si on accepte la décision ou l'argument initial, on est obligé, ou en tout cas, on augmente la probabilité très fortement d'obtenir la décision ou l'argument final. Et ça, c'est la structure typique d'une pente glissante. Alors, en termes de conclusion, je voulais juste dire qu'il n'y a pas uniquement des liens de cause à effet. Une pente glissante peut aussi être conceptuelle si on joue sur la polysémie des termes. Mais là, nous sommes dans les questions d'ambiguïté, finalement. Et nous ne sommes plus dans les sophismes relevant de la causalité. – Sous-titrage FR 2021